Pour rétablir le suivi des factures en cours, un tableau de bord peut s'avérer précieux. Il consiste à émettre une contrainte de date pour isoler les commandes ayant enregistré un retard de paiement. Et ce sont des formules matriciales qui vont nous permettre de dresser un bilan statistique. L'objectif est de mettre en exergue des dysfonctionnements récurrents s'ils existent. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, deux synthèses sont dressées. La première concerne le mois défini pour isoler une période précise. La seconde considère l'ensemble des factures pour l'exercice en cours. Il s'agit d'un bon moyen de déceler si certaines périodes en particulier sont plus propices à ce type de désagrément. Pour développer une telle solution, nous proposons de débuter à partir d'un tableau de données existant. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombach.fr. Il est muni d'une seule feuille nommée échéance. Son tableau, donc situé entre les colonnes B et E, énumère des factures émises avec leur montant en colonne E. Chaque date d'échéance de paiement inscrite en colonne C est confrontée avec la date effective du règlement. Et très vite, nous pouvons observer de nombreux retards. Un petit tableau de synthèse est présent sur la droite entre les colonnes G et H. En cellule H5, une liste déroulante permet de définir un mois isolé pour dresser des statistiques précises et personnalisées comme nous l'avons vu. Ces données sont attendues dans les deux sections inférieures, entre les lignes 7 et 9 pour le mois choisi et entre les lignes 11 et 13 pour l'exercice complet. Pour commencer par le plus simple, nous proposons de réaliser le dénombrement total des dépassements. Pour chaque facture, il s'agit de comparer la date de paiement avec la date d'échéance. Si la première dépasse l'autre, l'enregistrement doit être comptabilisé. Et pour une comparaison sur les lignes respectives des colonnes, les calculs matriciels sont tout à fait dédiés. Nous devons aussi considérer le cas où aucune date de paiement n'a encore été enregistrée, comme c'est le cas en cellule D22 notamment. Cette condition est à ajouter et non à recouper. De plus, et pour simplifier la syntaxe, nous souhaitons désigner les colonnes, soit les matrices, par des noms. Et ces plages sont déjà nommées. Je vous propose pour le constater de déployer la liste déroulante de la zone nom en haut à gauche de la feuille. Comme vous le remarquez, chaque colonne a effectivement hérité de son titre de champ en guise de nom. Et si vous cliquez sur l'un d'entre eux, comme par exemple échéance, vous remarquez que toutes les données correspondantes sont bien sélectionnées. Pour débuter, je vous propose de sélectionner donc la cellule H11, soit le résultat le plus simple à obtenir, à calculer. Et puis à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule matricielle. Ensuite, nous allons taper le nom de la fonction matricielle pour la somme, soit somme prod, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments. Et nous allons, dans la foulée, ouvrir deux nouvelles parenthèses. En effet, la première est nécessaire pour accueillir la condition à recouper sur les deux matrices de date. La seconde doit héberger la première de ces deux matrices. Je vous propose de désigner les dates de paiement par le nom de la plage, soit date val, son titre. Et vous remarquez que la liste déroulante le propose aussitôt. Et dans le laps de temps, la colonne est intégralement sélectionnée pour bien montrer qu'elle est impliquée dans le calcul. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice. Et nous allons, pour le critère à vérifier, taper le symbole supérieur et ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la nouvelle matrice. Et désormais, nous devons, pour les confronter, désigner les dates d'échéance par le nom de plage, soit échéance, nom, une fois encore, qui est proposé par la petite liste déroulante. Si bien que nous pouvons double-cliquer dessus. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette deuxième matrice appliquée dans ce calcul. Et puis, nous allons fermer la première parenthèse, englobant cette première condition recoupée, qui consiste à vérifier ligne à ligne, donc, sur ces deux matrices. C'est effectivement la date de paiement est supérieure à la date d'échéance. Et comme nous le disions, nous devons empiler, ajouter un nouveau critère et non pas le recouper, le cas où la date n'est pas encore connue. Nous tapons donc le symbole plus, nous l'avions démontré à l'occasion d'une formation, et nous ouvrons de nouveau une parenthèse pour accueillir la nouvelle matrice. Nous allons, encore une fois, désigner les dates de paiement par le nom de plage, soit date val, reconnue par la liste déroulante et donc proposée. Il s'agit d'émettre un critère sur cette matrice. Est-ce qu'il y a des dates repérées comme vides égales guillemets guillemets ? Avec la première condition, nous dénombrons toutes les dates de paiement intervenues après les dates d'échéance. Avec ce second critère, nous ajoutons donc le cas où la date de paiement n'est pas encore renseignée. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette matrice conditionnelle, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SOMPROD. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à valider la formule, par exemple avec la touche Entrée du clavier. Le résultat tombe, il indique que 10 retards de paiement sont à déplorer sur la totalité de l'exercice. La formule matricielle est relativement simple, notamment grâce au nom de plage de cellules employées, comme vous pouvez le constater donc en consultant sa barre de formule. Le résultat suivant se déduit naturellement de ce précédent calcul. Il consiste à évaluer l'argent sorti durant ces périodes où le paiement n'a pas encore été honoré. Comme nous venons de dénombrer les factures ayant enregistré un dépassement, il suffit, par calcul matriciel, de multiplier ces résultats par chaque montant respectif. Bref, nous devons multiplier les précédentes données par la matrice des montants, si possible reconnue par SOMPROD. Tout d'abord, je vous propose de sélectionner le précédent calcul, de prélever la syntaxe dans la barre de formule, de la copier, de sortir de la barre de formule par la touche Entrée du clavier, afin de ne pas risquer de la détériorer, de sélectionner donc la cellule du prochain résultat dans sa barre de formule, de coller cette précédente syntaxe, Et puis, nous allons nécessairement ajouter une parenthèse ouvrante, parce qu'il y a une matrice supplémentaire à ajouter dans l'imbrication le recoupement des critères. Donc, pour pouvoir l'englober dans la fonction SOMPROD, nous allons, avant la fermeture de la fonction SOMPROD, ajouter une parenthèse fermante, le symbole de l'étoile pour la multiplication de ces résultats de dénombrement, par une nouvelle matrice. Nous ouvrons donc la parenthèse reconnue par son nom, soit montant, et nous fermons bien la parenthèse de cette matrice. Nous n'avons plus qu'à valider ce calcul par la touche Entrée du clavier, la donnée obtenue est loin d'être anodine, pour qu'elle représente un volume total de 24 200 euros de factures payées en retard, voire pas payées. Ensuite, il s'agit de connaître le taux de retard, ce résultat doit naturellement être livré en pourcentage. Le calcul consiste à diviser tous les retards par l'ensemble des factures émises. Ces retards, nous venons de les dénombrer grâce au premier des deux calculs. Le nombre de factures peut, quant à lui, être obtenu par la fonction NBVAL appliquée sur la première colonne du tableau, par exemple, puisqu'elle permet de dénombrer toutes les cellules qui ne sont pas vides. Je vous propose donc de prélever tout d'abord le précédent calcul. Alors le premier serait plus judicieux, puisqu'il est déjà, on va dire, dans une syntaxe qui nous correspond. Donc nous le copions, nous sortons bien de la barre de formule par la touche Entrée du clavier, nous sélectionnons la cellule du prochain résultat, soit H13, dans la barre de formule, nous collons bien ce calcul matriciel de dénombrement des retards, et nous devons, comme nous le disions, diviser ce résultat par l'ensemble des factures enregistrées pour connaître le ratio des délais dépassés. Donc le symbole slash que nous ajoutons à la suite de la syntaxe, suivi de cette fameuse fonction NBVAL de dénombrement des cellules qui ne sont pas vides, nous ouvrons la parenthèse pour pouvoir lui indiquer sur quelle colonne agit, reconnue par son nom, donc NUMFACT, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction NBVAL. Il ne nous reste plus qu'à valider pour obtenir 42%, donc, des factures qui enregistrent un retard de paiement. Ce volume est très important, les responsables en tireront toutes les conclusions utiles. Un service contentieux est-il nécessaire ? Quoi qu'il en soit, ces calculs matriciels démontrent une fois de plus ? Tout leur intérêt, ce n'est pas fini. Pour compter toutes les factures qui n'ont pas été honorées à échéance sur une période précise, il suffit de recouper la condition supplémentaire sur le mois sélectionné dans le calcul matriciel. Tout d'abord, dans la liste déroulante en H5, je vous propose de sélectionner un mois, comme par exemple le mois de juin, pour constater en consultant sa barre de formule qu'il s'agit d'une date complète, mais elle est affichée sous forme de texte, uniquement avec l'information sur le mois, grâce à un format personnalisé. Et c'est grâce à ce subterfuge que nous allons pouvoir faire les correspondances avec la matrice des échéances. Et pour comparer les deux dates, il suffit d'exploiter la fonction Excel mois. Le calcul de la somme des montants offre une construction très similaire. Je vous propose tout d'abord de sélectionner la cellule H12 de cette somme des montants, de prélever, de sélectionner l'intégralité de la syntaxe dans la barre de formule, de la copier, comme nous l'avons fait jusqu'alors, avec le raccourci clavier CTRL-C par exemple, de bien songer à sortir de la barre de formule par la touche Entrée du clavier, et de sélectionner désormais. La première synthèse à trouver pour cette petite section, donc la cellule H7, dans laquelle, depuis sa barre de formule, nous allons coller la syntaxe que nous venons de prélever. Il s'agit de l'adapter comme nous le disions, pour réaliser un dénombrement spécifique, de manière à ce que la correspondance entre les mois soit établie. C'est la raison pour laquelle, et bien ici, nous allons utiliser notre fonction mois, nous ouvrons la parenthèse pour, et bien l'appliquer sur la matrice des échéances, que nous devons comparer avec, et bien, le mois qui est stipulé par l'utilisateur en cellule H5, que nous lui passons donc en paramètre. Nous fermons bien la parenthèse de la fonction mois, et nous n'avons plus qu'à valider notre calcul par la touche Entrée du clavier. Dans la matrice des échéances, nous comparons donc le mois de chaque date avec celui défini par l'utilisateur, lorsqu'il coïncide, ce nouveau critère est recoupé avec les précédents. Pour le mois de juin, par exemple, nous obtenons un total de deux factures n'ayant pas été honorées à échéance. Désormais, pardon, pour obtenir la somme des montants, précisément pour cette période, il suffit de reprendre cette syntaxe, et de multiplier les résultats obtenus par la matrice de la dernière colonne, celle des montants. Donc, et bien, tout d'abord, nous sélectionnons et copions la précédente syntaxe du précédent calcul, nous pensons bien sortir de la barre de formule, toujours avec la touche Entrée du clavier, et puis, en H8, nous allons coller cette syntaxe, comme nous le disions, et avant, bien sûr, la fermeture de la parenthèse de la fonction SOMPROD, puisqu'il s'agit d'un dénombrement spécifique sur une période, nous allons multiplier cette fois-ci ce résultat par le montant de chaque facture correspondante, c'est-à-dire n'ayant pas été honorée à échéance, reconnue par son nom, toujours donc montant, que nous inscrivons dans ces parenthèses pour cette dernière matrice. Nous pouvons valider par la touche Entrée du clavier, et nous obtenons bien le résultat. En revanche, pour obtenir le pourcentage de retard sur une période précise, une astuce est nécessaire. La fonction NBVAL, nous l'avons vu, comptabilise les éléments d'une plage sans se soucier des conditions. Et c'est là, une fois de plus, que les calculs matriciels prouvent tout leur intérêt et leur puissance. Pour comptabiliser toutes les factures du mois défini, nous pouvons exploiter de nouveau la fonction SOMPROD. Elle doit recouper la condition du mois choisi sur la matrice des échéances. C'est pourquoi je vous propose de prélever effectivement le premier de ces deux calculs, celui qui permet de réaliser le dénombrement, puisque nous souhaitons maintenant fournir un taux de retard. Nous le copions par CTRL-C, nous validons par la touche Entrée, nous sélectionnons la cellule H9, nous collons cette syntaxe, et nous allons, après la fermeture de la parenthèse de la fonction SOMPROD, cette fois-ci, diviser par le nombre total de factures impayées, on va dire, à échéance. Pour les comptabiliser, nous disions, nous exploitons bien la fonction SOMPROD, nous ouvrons une première parenthèse, et puis une deuxième pour accueillir ces matrices sur lesquelles il s'agit de faire des recoupements. Nous souhaitons établir la correspondance entre le mois de l'échéance et le mois choisi, grâce à la fonction MOI, comme précédemment. Nous passons tout d'abord la matrice des échéances en argument de la première fonction MOI, avec laquelle il s'agit d'établir la correspondance avec le mois sélectionné. Donc, de nouveau, nous exploitons notre fonction MOI, cette fois-ci, sur la cellule H5 de la liste déroulante. Nous fermons bien la parenthèse de notre fonction MOI. La parenthèse de notre matrice, puisque, à ce stade, comme nous l'avions constaté grâce à la liste en fonction, nous obtenons en retour des valeurs boolean, vrais-faux, qu'il convient de transformer en valeurs numériques, en chiffres 0 et 1, c'est-à-dire leur correspondance. L'astuce consiste à multiplier par le chiffre 1, et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SOMPROD. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à valider ce calcul par la touche entrée du clavier, et immédiatement, nous constatons que la proportion des dépassements pour le mois de juin est bien inférieure à la moyenne de l'exercice. En revanche, si vous choisissez un autre MOI, comme par exemple le mois d'août, les résultats se mettent à jour dynamiquement, fort heureusement, vous constatez que cette statistique explose. Dans le même temps, nous vérifions que tous ces calculs sont, comme nous l'avons dit, parfaitement dynamiques. Finalement, ce mois correspond au mois de fermeture de nombreuses sociétés, il y a donc peut-être une explication logique et non alarmiste à ces dépassements d'échéance qu'il convient néanmoins de surveiller avec ce type de tableau de bord. Enfin, pour renforcer les interprétations livrées par ces calculs matriciels et statistiques, les règles de mise en forme conditionnelle s'avèrent souvent judicieuses. Nous proposons de faire surgir dynamiquement sur fond gris la ligne de toutes les factures présentant un dépassement, puis sur un fond bleu clair, nous souhaitons repérer les dépassements pour le mois spécifié. Comme vous le savez, une mise en forme même conditionnelle s'applique sur des cellules, on va dire explicitement désignées. Donc, je vous propose de sélectionner la première d'entre elles, soit B6, et puis, avec la touche Maj du clavier, aussi connue sous la désignation Shift par don, nous cliquons sur la dernière, soit E29, afin de les englober toutes dans la sélection et dans la foulée. Dans la section Style du ruban accueil, nous cliquons sur notre bouton Mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, nous choisissons l'option Nouvelles règles. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons le type Utiliser une formule. Nous cliquons dans la zone de saisie qui se propose pour l'activer, et puis nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe. Il s'agit d'exploiter notre fonction OU, car deux cas peuvent se présenter qu'il s'agit d'additionner. Il y a le cas, effectivement, OU. Eh bien, notre date de valeur pour le paiement n'a pas encore été renseignée. Ici, nous ne pouvons pas raisonner de façon matricielle, nous devons raisonner de façon chronologique. Donc, nous allons poser le premier critère pour respecter cette chronologie sur la première de ces dates de valeur, soit D6. Nous allons tout de suite enfoncer deux fois la touche F4 du clavier afin de la libérer en ligne et de la conserver figée en colonne, puisqu'il s'agit de passer en revue toutes les dates de valeur. Mais pour un même enregistrement, le critère est nécessairement posé dans la colonne D, donc figée. Est-ce que cette date n'est pas renseignée, égale, guinée, guinée ? Ou bien, est-ce que cette date est supérieure à la date d'échéance qui avait été prévue ? Donc, nous sélectionnons de nouveau notre cellule D6 pour ce deuxième critère. Pour les mêmes raisons, nous enfonçons deux fois de suite la touche F4 du clavier. Nous tapons le symbole supérieur pour l'inégalité à vérifier et nous désignons la date d'échéance qu'il convient là aussi de libérer en ligne et de conserver figée en colonne. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de notre fonction O. Dans la foulée, pour pouvoir faire réagir sur fond gris, comme nous disions les enregistrements ainsi détectés, nous cliquons sur le bouton Format de la boîte de dialogue et dans celle qui suit, nous activons l'onglet Remplissage. Je vous propose de choisir un gris clair dans la palette de couleurs. Nous activons ensuite l'onglet Police et avec la liste déroulante, je vous propose par exemple de choisir un rouge foncé de manière à bien faire ressortir l'information sur le fond gris. Nous pouvons valider par OK ces attributs de format dynamique et de retour sur la première boîte de dialogue, nous allons valider la création de la règle de nouveau avec le bouton OK. Et instantanément, vous constatez que tous les enregistrements, toutes les factures pour lesquelles la date de valeur effective dépasse, la date d'échéance, surgissent, sont bien mises dynamiquement en valeur. Il s'agit, selon une procédure strictement identique, pour l'intégralité des données de tableau, que nous allons devoir sélectionner, de bâtir la règle pour la période spécifique. Donc je vous propose de sélectionner l'intégralité des données avec la touche MAJ à vous de choisir, de retourner dans notre bouton Mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, nous allons choisir l'option Gérer les règles, de manière à pouvoir premièrement constater que notre règle est bien listée pour ce tableau. Nous allons choisir Modifier pour pouvoir d'abord prélever sa syntaxe, alors sans le symbole égal, ce sera plus judicieux. Nous la copions par le raccourci clavier CTRL-C, en revanche, nous ne la modifions pas. Nous cliquons sur OK, de retour sur le gestionnaire des règles, nous cliquons sur le bouton Nouvelles règles, de manière à bâtir, effectivement, une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle, comme précédemment à partir d'une formule. Et puis, nous cliquons dans la zone de la syntaxe que nous initions avec le symbole égal. Il s'agit de recouper cette fois-ci des conditions, donc nous exploitons la fonction E, nous ouvrons la parenthèse, puisque, en même temps que les critères précédents, nous devons vérifier la correspondance entre les mois des dates. Donc, nous exploitons notre fonction mois, chronologiquement, à partir de la première date d'échéance, que nous libérons en ligne et figeons en colonne toujours, pour les mêmes raisons que celles que nous avons évoquées. Est-ce que le mois de cette date en cours d'analyse est bien égal au mois qui est stipulé par l'utilisateur, dont nous exploitons de nouveau notre fonction mois, et nous lui passons en argument la cellule de la liste déroulante, à savoir H5, que nous conservons complètement figée cette fois, puisque, dans la chronologie, dans le temps où toutes ces dates vont être passées en revue, chacune d'entre elles devra être toujours comparée avec cette cellule de référence qui ne doit pas suivre ce déplacement chronologique de la mise en forme conditionnelle. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette deuxième fonction mois, critère que nous devons recouper, point virgule, avec les précédents, dont nous avions copié la syntaxe. Il ne nous reste plus qu'à la coller par le raccourci clavier CTRL V, et à fermer la parenthèse de la fonction E, qui englobe l'ensemble de ces critères tantôt recoupés, tantôt empilés. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Format pour faire surgir, à notre guise, les enregistrements concernés dans une mise en valeur dédiée. Je vous propose, par exemple, de choisir un bleu clair, et puis, avec l'onglet Police, de choisir un texte gras, avec, pourquoi pas encore, un rouge foncé. Nous validons ces attributs avec le bouton OK, et nous validons la création de la règle avec le bouton OK une première fois, et une deuxième fois. A priori, rien ne surgit. Par contre, tout simplement parce que le mois d'août dépasse de l'affichage, mais vous voyez que lorsque nous arrivons au bas du tableau, toutes ces factures sont instantanément repérées. Si, en revanche, vous sélectionnez le mois adjoint, les deux factures incriminées sont directement et dynamiquement décelées, en concordance avec ces résultats statistiques livrés par les calculs matriciels. Elles renforcent donc l'interprétation des résultats de synthèse et donnent une bonne idée sur les proportions. De plus, ces couleurs s'adaptent selon la contrainte émise sur le mois depuis le tableau de bord, donc. Voilà donc pour ces démonstrations. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit « J'aime » à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.